Souvenez-vous, c'est une marotte dont on a longuement parlé, le sommeil. Le sommeil et ses vertus reposantes, ses vertus apaisantes, mais aussi ses vertus, attention, ça va venir, attention, racistes. Et oui, si t'es blanc ou noir, le sommeil peut être raciste. Et il est enraciné même dans la suprématie blanche. On va essayer de comprendre les arguments qui vont être apportés par une jeune madame. Mais accrochez-vous à Oslibor Lothar. Attention, please. Alors, c'est un sujet dont on en a beaucoup parlé et il y a une intersectionnalité des informations. Je vous invite à regarder dans la description. Oui, je fais ma promo. Je paie la sponso pour moi-même. Voilà, je me suis payé 100 balles et je suis obligé de faire la sponso pour moi-même. Abonnez-vous, likez et cloché si le taf vous plaît. C'est gratuit. Vous pouvez également rejoindre. C'est payant. Vous avez le Tipeee aussi. C'est payant aussi. Mais ce qui est gratuit, à la force du poignet, vous pouvez partager ces vidéos autour de vous si ça vous intéresse. Et ça m'aide à mettre du beurre dans les épinards. Beaucoup de beurre. Même du beurre demi-sel, tu vois. Bref, pour rejoindre le sujet qu'on va traiter, c'est un sujet qu'on a déjà abordé légèrement par « Passer à l'heure d'été, c'est raciste parce que cela perturbe le sommeil des personnes de couleur. » Mais également une autre vidéo qui expliquait que « Arriver à l'heure au travail, c'est que vous êtes raciste. » Parce que les personnes de couleur n'arrivent pas à l'heure, elles sont tout le temps en retard. Si vous, vous arrivez à l'heure, vous êtes raciste. Et évidemment, ce lever tôt est un signe de suprématie blanche. Parce que tu vois, les Noirs, ils ne peuvent pas se lever tôt, tu vois. T'imagines ? Alors évidemment, tout ça, il y en a qui disent « Ah, ce que tu dis, c'est ultra raciste. » « No shit, Sherlock ! » C'est justement ça, par cet argument par l'absurde, que je cherche à vous faire comprendre que ce genre d'argument, c'est extrêmement raciste. Et ironiquement, c'est extrêmement raciste par les personnes ultra woke, progressistes, ultra gauche, qui les tiennent en fait. C'est eux, les véritables racistes, qui disent « Bah ouais, tous les blancs, tous les Noirs sont en retard, donc voilà, c'est normal, c'est dans leur culture, c'est dans leur gêne. » Imagine le degré de racisme. Tout en luttant pour l'antiracisme. Et c'est ça qui est rigolo. Et aujourd'hui, on a ceci. Apparemment, le racisme est enraciné dans le sommeil et les Noirs dorment. Les Noirs qui dorment, c'est un acte de résistance. C'est pas de la fénientise, c'est de la résistance. T'imagines le niveau de déni, de circonvolution et de... et de torsade testiculaire qu'il faut pour en arriver là. Alors, on va l'écouter, on va essayer de comprendre là où elle veut en venir. C'est fort. Alors, attends, il faut que je baisse la zik. Voilà. Sinon, on va pas l'entendre. Donc, hors des marres. Oula, mais c'est fort la musique. Attends. Attends, je règle juste la musique. La musique, là. Normalement, c'est pas trop fort. Écoutons-le. Est-ce que vous saviez que les Noirs américains ne dorment pas aussi bien que les Blancs américains ? Et donc, il y a eu des recherches sur le sommeil en 2020. Souvenez-vous aussi. C'est important. Enfin, si j'y pense, je vais rechercher la vidéo. mais il y a des études de chercheurs antiracistes qui se sont fait débunker leurs études parce qu'ils ont forcé à essayer de trouver du racisme là où il n'y en a pas, en fait. Donc, apparemment, il y a 43,5% des Noirs ou des Afro-américains, j'ai bien fait la distinction entre les Noirs et les Afro-américains, qui ont des troubles du sommeil. comparé à 30,7% des Blancs qui ont répondu. Black et Latinx, alors pareil, le Latinx, c'est ultra péjoratif de la communauté latino-américaine. Ils détestent ce diminutif Latinx, mais les WoW progressistes continuent de l'utiliser. Ils s'en foutent de leurs avis. Eux, ils jugent que c'est bon. Donc, les Noirs et les Latinx aux Etats-Unis dépensent 15% de leur nuit dans le sommeil profond. Voilà, qui est le sommeil profond pour ceux qui ne savent pas. C'est le plus restauratif. Restaureur? Régénératif? Vous avez compris l'idée. Alors, il y en a beaucoup qui ne savent pas c'est quoi le sommeil profond. Alors, je peux dire des conneries sur les heures, mais il me semble qu'on atteint l'état de sommeil profond qu'au bout de 5 ou 6 heures de sommeil, là où on dort. Restaurateur, merci. Vous n'êtes pas les restaurants, ça? Bref. Au bout de 5 ou 6 heures, on atteint le sommeil profond et c'est dans le sommeil profond, c'est à ce moment-là qu'on se repose le plus. Et c'est généralement dans le sommeil profond qu'on commence à peine un peu à rêver. Il paraît qu'on rêve quasiment que dans les 15-20 minutes d'avant notre réveil. C'est normal la musique? Ouais, j'ai mis une petite musique histoire de changer un peu pour voir ce que ça donne. Et si c'est chiant, je l'enlèverai. Voilà. Alors que les Américains blancs, c'est 20%. Donc, le mauvais sommeil est un problème de santé publique. Parce du stress historique, du mauvais traitement et des inéquités dues à la santé des Noirs Américains qui ne dorment pas assez. Voilà. Et mal dormir, ça a des effets négatifs. et les troubles du sommeil ou ce trou de manque de sommeil inquiète beaucoup plus les gens qui ont des faibles revenus. Ça attaque beaucoup plus les gens qui ont des faibles revenus, qui sont handicapés ou qui ne sont pas documentés. Qu'est-ce qui veut dire par pas documentés? Voilà. Et ce qui prouve que quand vous regardez en arrière, pendant la période de l'esclavage des peuples noirs aux Etats-Unis, la fatigue a été usée et a été utilisée comme une mesure de contrôle contre les Noirs. C'est pour ça qu'il y a quelques académiciens et étudiants, j'imagine, qui utilisent le pouvoir du sommeil comme un acte de résistance. S'ils dorment en cours, c'est pour lutter contre le racisme et la suprématie blanche. Je résume, je paraphrase. C'est pour la communauté blanche. De se reposer, même de prendre des naps. C'est, voilà, de se reposer, même de faire des courtes siestes. C'est un acte de prendre soin de soi et un acte de résistance. Donc, c'est, voilà, pendant cette histoire du Black History Month, c'est, voilà, et toutes les personnes noires qui ont regardé cette vidéo, n'oubliez pas, rappelez-vous qu'il faut vous reposer. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est génial. Je trouve ça génial. C'est incroyable. C'est... C'est incroyable. C'est... Ils savent plus quoi inventer. Alors, j'ai remarqué aussi, avant de terminer la vidéo, j'ai remarqué aussi, parce que, il y a plus de deux ans, je pouvais faire quasiment trois vidéos par jour d'un objet qui était devenu raciste. Il y en avait partout, tout le temps. Maintenant, je peux même plus en faire une vidéo toutes les... Une semaine, deux semaines, voire même peut-être plus. En fait, ils ont rendu tellement tout raciste qu'ils ne savent plus où aller chercher. Ils ne savent plus comment justifier leur salaire, mais ils essayent encore par deux, trois petites touches. Et aussi, ils sont tellement passés... Ah oui, j'ai oublié de baisser la musique. Ils ont tellement passés... Ils ont tellement, tellement passés... De temps à se ridiculiser qu'ils passent pour des cons, quoi, en fait. Ils passent pour des cons non-stop. Et... Du coup, il y a de moins en moins de personnes qui le suivent. Il y a de moins en moins de personnes qui les rejoignent. Et généralement, même ça se délique. La musique vient de fort augmenter. Ouais, je l'ai baissée, la musique. Les musiques d'une vidéo, tous les trois mois, il doit y avoir un juste milieu. Clairement. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à donner votre avis à votre opinion. Est-ce que vous dormez ? Pour résister à quelque chose, pour résister au patronat, au sexisme, au machisme, pour résister au racisme, pourquoi vous dormez ? Les commentaires sont là. Faites-vous plaise. Attention, please. C'est ouf, hein ? C'est vraiment ouf. C'est vraiment ouf. Alors attends, pour la musique, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je baisse la musique ici et que j'augmente le son là-bas. Alors attends, on va faire ça comme ça. Donc là, la musique, elle est forte chez vous, normalement. Et en fait, il faut que je la baisse ici. Voilà. Même en la baissant ici, elle est ultra forte. C'est un truc doux. Non, c'est bon ? Ça a l'air bien là. Ça a l'air bien. Ça a l'air bien. Parce que ça donne.